Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons parler de déformation et fracturation des objets qui, sous la pression, sur des forces en présence ou des collisions avec d'autres objets, vont se déformer et s'ils dépassent le seuil de plasticité, vont se fracturer en plusieurs morceaux. Donc on a dans le milieu de la 3D, dans les différents types de simulations, plusieurs possibilités qui nous sont offertes, que ce soit sous la forme de plugins qui vont aller avec les logiciels de 3D comme Maya ou des systèmes stand-alone, de logiciels complètement à part, qui permettent de réaliser ce type de simulation. Alors dans les plugins, on peut citer le plugin de DMM, de Pixelux, qui permet de vraiment simuler ce passage de la déformation, de la plasticité et de la fracturation des objets de différentes caractéristiques, que ce soit du bois, du plastique ou du métal, et qui prend en compte de vraies caractéristiques. Donc ici par exemple, on a un exemple qu'on a réalisé avec les DMM dans Maya, où on va réaliser l'explosion d'une centrale d'usine ici, et on voit donc la centrale commencer à pivoter et à tomber, le cœur central ici, et puis exploser avec les différents morceaux, donc on va faire au ralenti ici, voilà, les différents morceaux ici que l'on voit qui sont maintenant fracturés et qui partent donc en mille morceaux suite au souffle donc de l'explosion. Alors dessus, il y a une explosion visuelle de type fluide dans Maya, mais l'objet au départ que l'on voit, qui est l'usine ici, enfin plutôt la centrale, le réacteur, on pourrait dire qui va se fracturer, et bien est un seul objet, et selon les forces en présence et selon les différentes contraintes que l'on aura mis sur cet objet-là avec donc le système de simulation DMM, et bien on réussira donc à fracturer partiellement ou totalement en petits morceaux ou en grands morceaux, selon un certain niveau de force, l'objet ici, donc qui est un objet polygonal dans Maya. Voilà le résultat qu'on obtient ici. Donc c'est vraiment des solutions très intéressantes, alors on a bien sûr d'autres solutions, on a des solutions qui nous sont proposées par des logiciels de Sandalone comme Riel Flow qui ont leur propre solution aussi de déformation et cassure et fracture donc des objets, ce qu'on va voir là maintenant avec un petit exemple simple donc d'une balle qui tape sur un dallage. Dans cet exemple que l'on va regarder donc maintenant dans Riel Flow, on a donc une surface ici qui est un dallage en béton qui est composé d'un ensemble de morceaux qui ont été préfracturés donc dans Maya avec un plugin dont on a déjà parlé qui s'appelle Ninja Fracture, qui va pouvoir donc casser les morceaux, les préparer, les laisser en place et ainsi pouvoir donc préparer le modèle pour qu'il soit ensuite simulé dans Riel Flow avec une fonction qui s'appelle donc multi-joint et qui permet donc de gérer les morceaux les uns par rapport aux autres en termes de tension et de maintien comme une sorte de colle qui va les tenir pour ensuite les relâcher selon les forces en présence et qui vont donner l'impression de se fracturer à un moment donné comme on peut le voir ici donc dans la simulation ici qui est lancée. Donc on voit les différents blocs ici qui vont réagir, alors tout dépend bien sûr de la constitution donc des différents éléments qui vont constituer ce multi-joint, on aura des réactions de choc qui pourront apparaître un peu erratiques selon la combinaison, l'agencement donc des différents blocs. Il faut faire attention à ça dans le plugin Fracture dans Maya, il a tendance donc à découper de manière un peu compliquée donc les blocs. Donc il y en a certains qui peuvent même se superposer et donc il faut un peu simplifier cette découpe pour éventuellement donc simplifier ensuite la simulation ici. Donc en fait multi-joint est assez simple à mettre en œuvre. Dans ce système-là en fait on va avoir, si je sélectionne ici l'ensemble des éléments, sol fracture et sol stable, c'est composé donc d'un ensemble de blocs polygonaux que j'ai donc chargé dans RealFlow au format SD. Il y a toute une série donc que j'ai mis dans un groupe qui s'appelle sol fracture ici, qui est la zone centrale et zone stable qui est la zone périphérique ici. Donc ça permet de séparer les deux parties. La zone stable ne bougera pas dans cette simulation-là, ne sera pas prise en compte et restera donc comme un passive rigid body en dynamique comme on le voit ici pour l'ensemble des éléments. Alors l'avantage de créer un groupe dans RealFlow, c'est qu'en appliquant donc des paramètres au groupe, on l'applique sur l'ensemble des objets pour autant que tous les objets du groupe soient similaires, ce qui est le cas ici, c'est des objets polygonaux qui sont passés donc en passive rigid body. Donc je peux éventuellement changer les paramètres ici de sol stable de l'ensemble des blocs en venant dans le groupe sol stable ici avec notamment objets friction ou élasticité ici qui interviennent dans le passive rigid body. Donc j'ai le sol fracture ici qui est la partie centrale qui elle sera en active rigid body pour l'ensemble des blocs présents dans ce groupe. Il y en a quelques-uns, une vingtaine. Et cet ensemble de blocs ici vont être pris en compte pour être gérés en active rigid body. Alors on pourrait très bien les laisser en active rigid body comme tel et puis lancer donc la simulation et on aurait bien entendu donc un choc entre les blocs, donc une séparation immédiate donc des blocs les uns par rapport aux autres sous la forme de collision, de réaction à la collision bien entendu et qui donnerait donc une dynamique assez forte et qui ne correspondrait pas tout à fait à ce qu'on recherche qui est d'abord une fracturation, une déformation, une fracturation donc légère du sol avant que éventuellement le sol explose en mini morceaux. Donc pour ça on utilise le multi-joint donc qui est assez simple à utiliser. Donc on va voir juste la mise en œuvre dans ce tutoriel et puis on en verra tous les détails ensuite dans d'autres tutoriels. Alors c'est assez simple à mettre en œuvre, on sélectionne multi-joint ici et on va rentrer donc des objets A et B. Donc les objets A et B vont avoir une relation donc de liaison qui va être plus ou moins forte, qui va être définie par des contacts ici, contacts distance, arrêt A, angle et number. Et ici dans le groupe, dans object A et object B, on peut mettre soit un objet, donc un objet va être collé à notre objet B, le A avec le B, ou on peut mettre plusieurs objets dans le A et plusieurs objets dans le B. Et pour qu'un ensemble fonctionne de manière cohérente, et bien on met les mêmes objets dans le A et les mêmes objets dans le B. Donc en fait on clique ici, si c'est vide ou si on veut changer, on sélectionne donc nos objets. Alors attention on ne peut pas sélectionner donc le groupe, sol fracture ici. Donc il faut sélectionner l'ensemble des objets, un par un, enfin un par un, sur la liste c'est assez rapide, avec, en appuyant sur majuscule, on prend le dernier et hop tout est sélectionné. Et on fera la même chose donc, ici je mets non parce qu'ils y sont déjà, hop, erreur, ça les a enlevés, je les remets, voilà. Ok, voilà. Et on fera la même chose donc sur l'objet B. Ensuite on a différents modes de contact. Donc ici création de mode par contact. Donc il y a différents modes de mise en œuvre du multijoint. Ici ça va être par contact et on va définir le contact. Ça veut dire qu'il faut que les objets soient en contact pour que le multijoint fonctionne en termes de tenir les objets avant la rupture, c'est-à-dire avoir une certaine élasticité éventuellement. Et donc ici on va, le paramètre le plus important entre autres, c'est le contact distance search ici, qui va donc chercher tous les objets qui ont une distance inférieure à 001 ici, de telle manière de les mettre en contact et de créer ce que l'on voit donc ici, un point ou une croix. Donc tous les points qui sont montrés ici, je le mets en mode 8, avec les différents morceaux, montrent des points, je dirais, de colle, entre guillemets, du multijoint. Des points de liaison qui vont être des éléments de résistance avant la fracturation et la séparation des objets les uns par rapport aux autres. Donc on peut augmenter cette force, notamment en venant augmenter cette valeur de distance search, c'est-à-dire que les objets, si je les augmente, certains objets qui ne sont pas proches l'un avec l'autre vont quand même être en contact pour le multijoint, parce qu'ils auront une distance qui va être en dessous de cette valeur-là. Par exemple, si je mets 1 ou des choses comme ça, ou une valeur un peu plus importante, 0,1, ok, et si je fais Recreate, on voit que j'ai augmenté le nombre de points de contact. Si je fais 1, par exemple, je fais Recreate, et on voit que j'ai nettement augmenté le point de contact ici. Ça veut dire que je vais avoir beaucoup plus de points de contact, de morceaux qui ne sont pas forcément proches, qui sont un peu à distance, mais qui vont être liés, donc on va avoir une grande tension, comme une sorte de filet tendu métallique un peu élastique, mais qui va tendre tout ça pour éviter la fracturation finale des objets. Donc ici, on remet une valeur 0,01, par exemple, qui est une valeur moyenne intéressante ici, et on a d'autres paramètres, on ne va pas y rentrer en détail dans chaque paramètre, mais les autres paramètres fonctionnent de la manière suivante, et chaque fois on fait Recreate, Recreate. Ensuite, la deuxième partie, c'est de travailler sur les forces, et notamment sur la force limite, ici qu'on va rentrer, alors on va la tester de telle manière d'avoir une rupture au moment où on veut. Donc ici, on a mis 55 000, et on met en type de force constante limite. On a plusieurs possibilités ici, de pouvoir donc, selon la distance, le max force, et ainsi de suite. Ensuite, on a la collision à mettre en place, le break ici, qui assure si la force est trop importante, et la plasticité ici, qui va permettre donc de jouer sur une certaine plasticité, tant qu'une distance sera respectée. Donc ici, on va maintenir une plasticité maximale, parce que la distance de 100 est vraiment très importante. Donc tous les objets vont rester, enfin le multi-joint va rester le plus longtemps plastique, avant donc de la rupture des objets qui vont se séparer à partir de cette force-là. Voilà un peu les paramètres que l'on peut mettre en place assez facilement. Donc ici, on met break if max force reach, yes. Ce qui va permettre de casser au-dessus de la force. Et on obtient donc la simulation que l'on a vue. Ok, ici. Qui va donc permettre d'obtenir, je la reprends ici en 31, qui va permettre d'obtenir donc le résultat que l'on a vu. Donc ça veut dire là, c'est une boule de métal qui est alourdie aussi. Donc bien sûr, on est en active rigid body, ou ici on est en passive rigid body, mais la masse, bien entendu, de l'objet est importante. La masse des objets, ensuite des différents morceaux, est aussi importante. Donc on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais si on veut maîtriser un peu la simulation ensuite avec le multi-joint, eh bien, par exemple, on peut avoir des morceaux qui vont s'envoler, entre guillemets, et on pourra donc, par exemple, les alourdir de telle manière qu'ils donnent l'impression d'être une pièce un peu plus lourde. On voit ce morceau, par exemple, qui décolle, ou celui-ci. Il a une masse de 800, eh bien, je pourrais venir modifier cette masse et relancer la simulation, par exemple, la doubler, de telle manière que, par la gravité qui est mise en place, il a tendance à être plus lourd et à moins décoller sous l'effet du choc. Donc on pourra régler comme ça, donc, les différents morceaux, notamment les petits morceaux, qui auront tendance à s'envoler ici et qu'on va devoir, donc, surestimer en termes de masse. Alors après, on a l'objet friction et l'elasticité des blocs. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre un objet friction plutôt avec une valeur relativement faible pour éviter, donc, trop de friction qui créerait trop de simulations un peu erratiques, avec des mouvements brusques tout d'un coup. Donc une friction relativement faible ici pour le multi-joint, pour les blocs du multi-joint. Et l'elasticité aussi, d'autant plus que là, on est avec une plaque de béton, donc le taux de rebond est assez faible. Ici, des blocs les uns par rapport aux autres, donc d'où la valeur de 0,01 ici. OK. Donc voilà un peu pour les paramètres et la mise en place, qui est relativement simple et qui permet d'obtenir assez rapidement une simulation intéressante, comme ça, si on veut, par exemple, fracturer une dalle de béton sous la charge et sous la collision d'une boule de métal ici qui vient s'écraser dessus. Voilà, donc ça, c'est un des tutoriels de base sur notre travail sur les déformations-fracturations. Bien sûr, on travaille sur les DMM que l'on verra en détail. On travaille sur d'autres outils, donc, dans Riel Flow, mais on travaille aussi sur d'autres plugins d'Armaya, comme des plugins comme Ruine, qui permettent aussi des fracturations et des systèmes de déformation-fracturation vraiment intéressants.